Prends la pression Bravo Mathieu Madénian Bravo Mathieu Madénian Alors là Mathieu nous sommes en présence d'une pointure aujourd'hui Mesdames et messieurs nous sommes en présence d'un des plus grands humoristes français Une ovation pour Franck Dubosc s'il vous plaît Ça marche toujours ça au début d'une chronique de faire applaudir C'est vrai qu'après Mathieu Seigneur hier j'ai quand même peur qu'on se tape tout le casting de Camping 2 Mais bon on continue Bref Franck Dubosc vous êtes devenu une star C'est bon on vous connait maintenant vous n'avez plus besoin d'écrire votre nom sur votre front On sait qui vous êtes vous êtes une vedette avec les revenus qui vont avec d'ailleurs Les mauvaises langues disent que vous avez tellement gagné d'argent cette année Qu'après pour toi public vous allez tourner pour toi le fisc Vous savez vous êtes moins marrant pour vous mais on va se marrer Vous êtes nés à Rouen Elle est bien cette vanne C'est un bon début Pour toi le fisc Il y en a qui ont essayé qui ont eu des problèmes Vous êtes nés à Rouen Michel ça ne s'arrange pas Petit quevilli Je ne vais pas faire de vanne sur petit quevilli Moi je suis né à Perpignan je sais ce que c'est de ne pas avoir grandi en France Alors comme toute personne qui est née à Petit quevilli Vous aviez le choix la dépression ou se battre Et vous vous êtes battu Vous êtes allé au conservatoire Première apparition de télé c'était à nous les garçons Voilà Cinéma Cinéma C'est vrai Même c'est une scène Il y avait une scène où vous étiez complètement nus C'est vrai Dans des vestiaires de hockey sur place Exactement Et c'est la première fois que je voyais un sexe d'homme Après celui de mon curé bien sûr Et Alors Franck j'aurais pu faire Vous avez dû vous faire une mauvaise idée Parce que tous ne sont pas aussi C'est vrai Aussi gros Non mais Depuis qu'il s'est fait virer des prêtres Il est très en carrière Ah oui c'est des prêts avec les prêtres Mais non mais c'est vrai Alors Franck j'aurais pu à partir de là Vous faire une biographie complète Avec une vente phrase Tiens avec révélant un humour fin et intelligent Tellement drôle que vous m'auriez demandé De faire la première partie de tous vos prochains spectacles C'est vrai Oui Mathieu Tellement drôle que même Michel Drucker Tellement drôle que même Michel Drucker M'aurait augmenté en se disant quand même 7 euros par chronique C'est vraiment pas cher payé pour un talent pareil Et puis je me suis dit non Je préfère rester à ma place Et ne pas faire de l'ombre à mes collègues qui passent derrière Franck Dubosc en chiffres c'est quoi ? C'est trois spectacles de one man show Plusieurs milliers de spectateurs 1256 dates de tournée 1256 grossesses non désirées Trois orgasmes provoqués Une quinzaine de films Plus de 20 millions d'entrées au cinéma cumulé Avec des succès comme camping ou disco 20 millions ? Ouais c'est ça Disco J'ai adoré Disco Je tiens à vous le dire Avec Emmanuel Béart François-Xavier Demaison Francis Lalanne Daniel Gilbert C'est marrant Ça partait bien comme distribution Et ça finit super mal quand même C'est rare de par Dieu C'est vrai Si un jour on m'avait dit Que j'irais voir un film avec Francis Lalanne et Daniel Gilbert Tout ça à cause de vous vraiment Enfin bref Et puis tous les deux on a des similitudes Même Michel Drucker le dit C'est vrai Michel vous êtes venu me voir mon spectacle Et vous m'avez comparé à Franck Dubosc Il a dit Comparé à Franck Dubosc Ton spectacle c'est vraiment pourri Voilà Non j'ai dit c'est une dôme Non c'est une dôme Non je présente Michel Vous n'êtes pas venu me voir sur scène Enfin C'est comme les SCB C'est un message Ouais c'est ça C'est un message Alors avant de signer mon contrat Pour faire vos premières parties Et parler un peu argent et cotisations sociales Je vais vérifier si vous êtes vraiment le vrai Franck Dubosc Parce que des fois on est déçus dans cette émission On devait recevoir Christophe Maé Et on a reçu le vrai Christophe Maé On était un peu dégoûté Alors Je vais poser des questions Pour savoir si vous êtes vraiment le vrai Franck Dubosc Le vrai Franck Dubosc a fait le conservatoire de Rouen Avec Virginie Lemoyne Valérie Lemercier Et Karine Viard Vrai Laquelle a-t-il pécho vite fait Virginie Lemoyne Valérie Lemercier Karine Viard Ou aucune car elles ont toutes vues Dans A nous les garçons C'était avant A nous les garçons Valérie Lemercier C'est vrai On l'a dit donc je peux le dire Ah oui c'était même là Bisous il y a eu Il y a eu relâche de palpe Relâche de pelle Potage de Nibar Touche pipi mélange poil Il n'y a rien eu Il y a eu un relâche de pelle Voilà Il n'y a pas eu On l'a dit donc je peux le dire La première fois qu'on a vu le vrai Franck Dubosc à la télé Il était dans une piscine avec Loana C'était le batteur des four-bandes en Vimonde Dimanche On a changé de chaîne Ou alors il pilotait le vaisseau des frères Bogdanov dans le temps X Ah ça doit être ça non ? J'étais Snott le pilote des frères Bogdanov Avec une combinaison argentée moulante Pour l'anecdote quand j'ai commencé à faire ce métier J'avais dit à ma mère Le prénom du premier rôle que j'aurai sera le prénom de si un jour j'ai un fils Et c'est tombé sur Snott comme premier prénom Ma mère pour me dégager de ce que j'avais dit Ils ont acheté une petite barque pour mettre à côté de la caravane dans l'eau Et ils l'ont appelé Snott Regarde il y avait une petite barque verte et il y avait écrit Snott dessus Mais comme ça t'as plus besoin d'appeler si un jour t'as un fils Ce qui a été le cas Vous y avez pas pensé au moment où vous avez vu votre fils ? Non non j'y ai plus pensé Non non c'est comme c'était fait Il y avait déjà la barque Comment il s'appelle ton fils ? Raphaël C'est mieux que Snott On y va Franck Dubosc est très proche d'Elysée Moon Que pense Franck Dubosc du dernier album de chansons d'Elysée Moon ? C'est pourri Pourquoi il a fait ça ? Je sais pas j'ai pas écouté Ou pour moi c'est devenu la référence de la bossanova française J'ai bien ce rire un peu gêné Non 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 A peine un ami A peine un ami Je vais vous dire J'ai du mal moi forcément Tous les copains chanteurs j'ai toujours un peu du mal Sauf avec Dany Briand Parce que je l'ai toujours connu chantant Mais je trouve qu'Elysée est un poète à l'écriture Ses textes sont fabuleux En chanteur maintenant on est tellement habitué à le voir Faire rire que c'est plus difficile Même si on sait qu'Elysée est un poète dans l'écriture Et dans l'âme aussi Il a quelque chose d'un clown triste Donc en fait c'est pourri On continue Non c'est vrai que je suis pas un grand fan d'Elysée Mais j'aime ses textes Allez avant On va faire juste Un grand fan d'Elysée en chanson Oui bien sûr De Beaux-à-Nova Je vous propose un petit quiz de fin sur vos deux films fétiches Camping ou Disco Vous me dites Camping ou Disco C'est simple comme tout On y va Attention le chrono C'est la honte quand t'es jeune Le Disco Ok Ou les deux Un paquet de vieilles tantes Les deux Les deux Ça revient à la mode mais c'est un peu déprimant Ah les deux Des tenues épouvantables Les deux Ça fait pas rêver mais c'est amusant Les deux On y rentre en tongs Camping 5 millions d'entrées Camping 5 millions et demi 5 millions Le plus rentable Franck Dubosc Le plus rentable ? Disco Ah Disco Franck Dubosc en string Camping Ok On y chope des MST Non vous savez quoi ? Réellement Disco Parce que dans Camping c'est pas un string C'est un petit maillot de bain moule burne Dans Disco sous la combinaison moulante On a des strings D'accord Je regarderai le film différemment Allez les deux dernières On y chope des MST Les deux On va en Camping Les deux On va en Disco On va en Choper Ok Et mérite un César Les deux Euh Les trois C'est bien Franck Dubosc Pas la Dupont Mathieu Madénian Si vous voulez voir Mathieu Madénian Il est au Trévise Du Mardi au Sardinia 21 Et il sera à Bordeaux le 20 janvier Ah oui je suis à Bordeaux Il est prudent de louer